Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 7 juillet 2020. On commence avec les médias. Vos sentiments seront mitigés principalement parce que vous allez davantage vous laisser guider par l'attraction physique que par la beauté intérieure. Vous avez très envie d'économiser de l'argent, d'en accumuler et de générer à tout prix de la richesse. Vous adorerez réfléchir à de nouvelles façons de réduire les dépenses et apprécierez resserrer la ceinture encore un peu plus. Ne jetez pas l'éponge si vous recherchez un emploi. Utilisez vos contacts et faites circuler votre CV dans des entreprises où vous vous êtes déjà rendu. Prêtez une attention toute particulière à vos cheveux. Il pourrait en effet vous envoyer des signaux importants sur votre état de santé, que vous souffrez de stress ou que votre alimentation manque de vitamines. Gémeaux Vous passerez une bonne partie de la journée à rêver du vol subtil des papillons et de petits coeurs colorés. Le romantisme et la rêverie vont s'accentuer, poussés par la bonne relation entre la Lune et Vénus. Les imprévus ne vous font généralement pas peur. Vous faites partie de ceux qui aiment parcourir de nouveaux chemins et apprendre de nouvelles ressources. Alors quand les effluves astraux vous présenteront en nouveau défi, vous vous sentirez tout excité et heureux. Cancer Vous éloignerez les personnes toxiques de votre chemin. Ce genre de personnes qui ne font que vous dire de ne pas prendre de risques et que si quelque chose a la moindre possibilité de tourner mal, il ira mal dans tous les cas. Vous ne savez pas vraiment à quel point vos problèmes de santé sont liés à une nervosité excessive ou à un chagrin que vous n'arrivez pas à laisser partir. Vous avez besoin de vous faire plaisir et vous le méritez. Faites du shopping et dépensez votre argent dans quelque chose d'exclusif pour vous. Au travail l'ambiance sera quelque peu tendue. Proposez à vos collègues de prendre un verre en fin de journée. Quelques rires remonteront le moral. Un rhume voudra s'installer dans votre corps. Aidez vos défenses immunitaires en prenant de la vitamine C et du gingembre. Vierge Sans pouvoir la catégoriser de phénomènes extraordinaires, il faut dire que la communication en amour sera assez fluide. Vous aurez un don unique pour faire face à des problèmes quelque peu complexes. Vous manquerez légèrement de confiance en vous si vous avez commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Montrez de l'intérêt, posez beaucoup de questions et prouvez que vous voulez le bien de tous, toujours et à tout moment. Balance Niveau bonne nouvelle, vous pourrez recevoir une certaine reconnaissance. Une promotion ou réaliser des objectifs. Pour ce qui en est des mauvaises nouvelles, vous pourrez cependant subir une perte. En matière de santé, il semble que vous vous sentez physiquement un peu mal. Cela est dû à la présence de Mars, opposé à votre soleil natal, qui vous prive d'énergie et vous fait sentir pessimiste. Scorpion Vous pourrez bien éprouver une sensibilité exagérée aux paroles des autres en raison de l'effet de la relation tendue entre Mercure en Cancer et Mars en Bélier. Rappelez-vous qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour pour prendre des mesures qui vous amèneront à changer pour l'avenir. C'est une journée très positive pour les natifs du Scorpion, s'ils savent voir la chance qui se présente à eux. Les natifs qui attendent des réponses concernant des bourses ou des études dans d'autres pays recevront sous peu une réponse positive. Sagittaires Sur le plan professionnel, les sagittaires pourraient s'ennuyer un peu aujourd'hui. Il serait donc recommandé que vous évitiez les travaux les plus routinés et que vous vous concentrez sur d'autres tâches que vous pourrez effectuer dans votre profession. En matière de santé, vous pourrez connaître des problèmes musculaires au niveau des épaules et du cou. Capricorne Uranus pourrait vous faire venir aux oreilles des nouvelles désagréables qui vous surprendront et vous désorienteront. Aujourd'hui, vous pourrez ressentir qu'une certaine inquiétude vous envahit et ne vous permet pas de vous concentrer pleinement sur vos responsabilités. Vous sentirez que votre activité quotidienne est ennuyeuse ou devient trop monotone. Essayez de vous concentrer sur une activité à la fois. Verseau Cela fait déjà plusieurs jours que les célibataires du signe veulent se rapprocher de quelqu'un pour qui ils ressentent une grande attraction. Aujourd'hui est peut-être votre jour de chance. Tout dépend si vous êtes capable de profiter des opportunités. En matière de santé, vous pourrez vous sentir physiquement quelque peu instable, comme si vous étiez en train de vous enrhumer à cause des changements de température corporelle et d'une fatigue assez persistante. Si c'est le cas, surveillez attentivement les symptômes. Musique Et l'on termine avec les poissons. C'est un moment délicat, mais vous ne devez pas pour autant permettre à vos supérieurs de s'enrichir sur votre dos ou de récupérer l'argent qu'ils ont cessé de gagner ces derniers mois au prix de vos heures de travail supplémentaires gratuites. Vous ne vous priverez pas des plaisirs de certains aliments mauvais pour la santé. Les sucreries et les aliments frits ne vous feront pas de mal si c'est juste pour une fois. Mais n'oubliez pas de suivre une alimentation saine la plupart du temps. Musique Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Pour ces natifs du jour de ce mardi 7 juillet, les vraies valeurs face à la dureté du monde et aussi aux problèmes quotidiens, vous le trouverez aujourd'hui auprès de ceux que vous aimez. Du partage de la tendresse est un bel esprit de solidarité, vous le trouverez en famille en ce jour d'anniversaire. Côté travail, difficile de vous faire l'impasse sur l'opposition de Saturne. Retard, rapport tendu avec la hiérarchie, dossier qui peine à aboutir. Tout ce désagrément vous guette mais ne vous empêche pas d'avancer. Toutefois des projets en attente peuvent repartir à partir de ce jour. Côté santé, Saturne peut laisser traîner des migraines, attention. Côté argent, Plutôt sera en appui toute la journée. Jupiter dans votre maison solaire ressource, ce qui appelle à la voie royale pour vous faire des rentrées d'argent, obtenir une augmentation, booster votre chiffre d'affaires, etc. Voilà ce que j'ai pu ramasser Fatou dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage Société Radio-Canada